Souvent associés à des images de nobles chevaliers, de belles dames et de grandes fêtes, les châteaux forts sont au cœur d'un mythe romantique persistant. Souvent qu'idylisés dans les récits modernes, la vie dans ces imposantes forteresses était à la fois fascinante et difficile. Bien loin des images de contes de fées que l'on s'imagine parfois. Pendant près de dix siècles, l'Europe médiévale a connu des bouleversements majeurs, des guerres et des progrès technologiques, et les châteaux forts en étaient le centre névralgique. Si ces édifices offraient protection et symbolisaient le pouvoir, la vie à l'intérieur n'était pas toujours synonyme de confort. L'humidité, le froid et les conditions sanitaires souvent précaires se mêlaient à l'animation des banquets, des réceptions et des innovations militaires. Dans cette vidéo, nous allons nuancer ces différents aspects et vous plonger dans le quotidien de ces lieux à la fois fascinants et exigeants. Bon visionnage ! L'architecture défensive des châteaux forts, développée tout au long du Moyen-Âge, illustre parfaitement la priorité donnée à la sécurité au détriment du confort. Conçus pour résister aux attaques, ces édifices imposants étaient des bastions de pouvoir destinées à protéger leurs occupants des invasions ennemies, des révoltes internes et des troubles extérieurs. Cependant, cette mission défensive imposait des contraintes architecturales qui rendaient la vie quotidienne dans ces forteresses difficiles pour ceux qui y résidaient. Toutefois, il est important de nuancer cette vision car le Moyen-Âge a duré près de mille ans et les conditions de vie dans les châteaux ont évolué avec le temps. Les premiers châteaux forts, souvent construits entre le IXe et le XIIe siècle, étaient avant tout des fortifications militaires. Leur architecture robuste et austère avait pour but principal de protéger les occupants des menaces extérieures. La structure d'un château typique se composait d'un donjon central entouré de remparts épais, souvent agrémenté de tours permettant une vue panoramique sur les alentours. Le donjon, le cœur défensif du château, servait de dernier refuge en cas d'attaque. Bâti sur des hauteurs ou des emplacements stratégiques, comme des collines ou des rivières, il permettait de surveiller et de contrôler les voies de passage. Les murs des châteaux étaient extrêmement épais, souvent en pierre pour résister aux assauts des béliers, catapultes et autres engins de siège. Cette épaisseur contribuait à la solidité de la structure, mais elle rendait également les pièces intérieures sombres et froides. En effet, pour minimiser les points faibles dans la construction, les fenêtres étaient rares et de petite taille. Cela permettait de limiter les ouvertures par lesquelles des assaillants pouvaient s'infiltrer ou tirer des projectiles. En conséquence, les intérieurs des châteaux étaient souvent mal éclairés, la lumière naturelle pénétrant difficilement dans les salles principales. La conception défensive des châteaux forts avait un impact direct sur le confort des habitants. Les pièces, bien qu'immenses dans certains cas, étaient froides et humides, car elles étaient difficilement chauffées. Les cheminées qui apportaient un minimum de chaleur ne se généralisèrent que plus tard, au cours du Moyen-Âge. Avant cela, le chauffage se faisait souvent à l'aide de braséraux rudimentaires, laissant les grandes salles glaciales en hiver et en fumée. L'humidité était également un problème récurrent, surtout dans les châteaux construits en pierre sur des sols peu perméables. Les murs épais gardaient la fraîcheur, mais absorbaient également l'humidité, rendant les pièces inconfortables pour les résidents. Les sols, souvent en terre battue, dans les premiers temps, ne faisaient qu'ajouter au manque de confort. Ce n'est que plus tard que des dalles de pierre ou des planchers en bois furent utilisés pour améliorer les conditions de vie. Cependant, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège d'une vision trop monolithique du Moyen-Âge. Ce millénaire d'histoire a vu des changements notables, tant dans les techniques de construction que dans la vie quotidienne. A partir du XIIIe siècle, on assiste ainsi à une évolution des châteaux forts qui deviennent plus que de simples forteresses. Les grands seigneurs commencent à chercher un équilibre entre défense et confort, et les châteaux se transforment peu à peu en demeure seigneuriale. Des innovations architecturales, comme l'élargissement des fenêtres et l'ajout de vitres, améliorent l'éclairage naturel des pièces. Les intérieurs sont de plus en plus décorés, avec des tapisseries qui réchauffent les murs de pierre et des meubles plus sophistiqués qui apportent un certain confort. Les salles deviennent également multifonctionnelles, qui servaient autrefois uniquement pour les réceptions et les repas, deviennent un lieu de vie où l'on se réchauffe et où les seigneurs reçoivent leurs vassaux. Au fil des siècles, les châteaux forts se sont transformés, devenant des symboles de prestige, autant que de puissance militaire. Mais malgré ces améliorations, la priorité restait souvent la sécurité, ce qui explique pourquoi, à la fin du Moyen-Âge, vivre dans un château fort restait bien moins confortable que la vie dans les résidences sénuriales de la Renaissance à venir. Ainsi, le château fort, bien qu'incontestablement un lieu de protection, représentait aussi un quotidien rigide, dicté par la nécessité de se défendre. L'architecture défensive des châteaux forts, caractéristique du Moyen-Âge, était avant tout conçue pour protéger les seigneurs et leurs vassaux contre les menaces extérieures. Ces structures massives, avec leurs murs épais et leurs dispositions stratégiques, représentaient un refuge en cas d'attaque. Cependant, la priorité donnée à la sécurité se faisait souvent au détriment du confort et la vie dans un château pouvait être rude, notamment à cause du froid et de l'humidité omniprésente. Pourtant, il est important de nuancer cette vision. Les châteaux forts, construits principalement en pierre, étaient mal isolés et très exposés aux éléments. Les murs massifs, souvent épais de plusieurs mètres, étaient certes efficaces pour résister aux attaques, mais ils absorbaient l'humidité et retenaient peu la chaleur. Pendant les mois d'hiver, ces forteresses devenaient glaciales et les occupants, même les plus riches, étaient confrontés à des conditions de vie difficiles. Le manque d'isolation thermique faisait du château un environnement froid et peu confortable. Les fenêtres, réduites à de petites ouvertures, laissaient peu entrer la lumière naturelle et encore moins la chaleur. Souvent non vitrées, dans les premiers temps du Moyen-Âge, ces fenêtres étaient simplement couvertes de volets en bois ou de toiles pour couper le vent, mais cela ne suffisait pas à retenir la chaleur. Le froid était exacerbé par l'humidité constante. La pierre, matériau de construction privilégié pour les châteaux, n'était pas imperméable et absorbait l'humidité du sol, des pluies et de l'air ambiant. L'eau s'infiltrait dans les murs et les fondations, créant des conditions humides à l'intérieur, surtout dans les régions où les hivers étaient rigoureux ou les pluies fréquentes. L'humidité se manifestait souvent par des moisissures sur les murs et des sols glacés, rendant le château encore plus inconfortable. Face à ces conditions difficiles, les habitants des châteaux devaient trouver des solutions pour se protéger du froid. Le chauffage des pièces, bien que rudimentaire dans les premiers siècles, s'est progressivement amélioré, mais restait limité et souvent inefficace. Le feu était la principale source de chaleur dans les châteaux forts. Les grandes cheminées, bien que peu courantes dans les premières fortifications, sont devenues plus fréquentes au fil du temps, surtout à partir du XIIe siècle. Cependant, même dans les châteaux dotés de grandes cheminées, le feu ne chauffait souvent qu'une seule pièce à la fois, généralement la grande salle ou le hall central, où se réunissaient les seigneurs, leurs familles et leurs invités. Les cheminées étaient conçues pour évacuer la fumée, mais elles laissaient aussi échapper une grande partie de la chaleur, ce qui rendait leur efficacité relative. Les braséraux, des récipients remplis de charbon ou de bois incandescent, étaient utilisés dans les pièces sans cheminée pour apporter une chaleur temporaire, bien qu'ils produisaient beaucoup de fumée et n'étaient pas particulièrement sûrs. Dans les chambres et les petites salles, ces braséraux pouvaient légèrement réchauffer l'air ambiant, mais il ne suffisait pas à compenser le froid glacial qui pénétrait les murs de pierre. En plus des feux, les tapisseries murales étaient une autre méthode courante pour isoler un peu les intérieurs des châteaux. Ces grandes étoffes, souvent richement décorées, servaient à la fois d'éléments décoratifs et d'isolants thermiques. Accrochées au mur, elles créaient une barrière entre la pierre froide et les habitants, empêchant l'air glacial de circuler librement dans les pièces. Elles contribuaient également à donner une impression de chaleur et de confort, même si leur efficacité thermique restait limitée. Les sols des châteaux étaient également recouverts de tapis ou de peaux de bêtes pour apporter une isolation supplémentaire. Dans certaines régions, des nattes ou des tapis en paille étaient utilisées pour adoucir la dureté des sols de pierre ou de terre battue, tout en offrant une protection contre le froid. Enfin, les vêtements étaient essentiels pour se protéger du froid. Les habitants des châteaux, surtout en hiver, portaient plusieurs couches de vêtements épais, souvent en laine. Les seigneurs et la noblesse disposaient de manteaux doublés et de fourrures pour se prémunir des basses températures, tandis que les serviteurs et autres résidents portaient des vêtements de laine plus simples, mais adaptés à la rudesse du climat. Les vêtements de nuit, comprenaient des chemises de laine ou de lin et les couches de couverture, étaient indispensables pour survivre aux nuits glaciales. Au fur et mesure que le Moyen-Âge avançait, certaines améliorations furent apportées pour rendre les châteaux plus confortables. A partir du XIIIe siècle, la conception des châteaux a commencé à évoluer, avec une attention accrue portée au confort des habitants. Les cheminées se sont multipliées, rendant le chauffage plus efficace. Les fenêtres ont été agrandies, notamment avec l'apparition des vitraux, qui, tout en laissant passer la lumière, apportaient une meilleure isolation que les simples volets en bois. Les intérieurs des châteaux sont également devenus plus élaborés, avec des tentures murales, des meubles rembourrés et des tapis de sol qui adoucissaient la rudesse des matériaux bruts. Ces innovations ont permis de rendre la vie dans les châteaux un peu plus supportables, même si le confort moderne restait hors de portée pour la majorité des habitants. L'hygiène corporelle en Moyen-Âge est souvent perçue de manière très négative, associée à la saleté et à l'absence de pratiques d'hygiène régulières. Il est vrai que durant cette période, qui s'étend sur près de mille ans, les salles de bain modernes étaient inexistantes et les bains eux-mêmes n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui. Cependant, il est important de nuancer cette vision simpliste. L'hygiène corporelle médiévale variait en fonction des époques, des régions et des classes sociales et elle était souvent influencée par des croyances religieuses et médicales. Au Moyen-Âge, il n'existait pas de salle de bain dans les habitations comme nous les connaissons aujourd'hui. La majorité des gens, qu'ils vivent dans des châteaux ou dans des maisons plus modestes, n'avait pas d'espace dédié aux soins corporels. Les installations sanitaires étaient rudimentaires et le bain, lorsqu'il était pris, se faisait souvent dans des bassines ou des cuves en bois remplies d'eau chauffée au feu. Cela nécessitait une précaution longue et laborieuse car il fallait non seulement chauffer l'eau mais également la transporter. Les bains étaient donc rares, en particulier dans les campagnes où l'accès à l'eau chaude était plus compliqué. Le processus fastidieux et le coût du bois pour chauffer l'eau rendaient les bains plus occasionnels. De plus, certains médecins médiévaux, influencés par les théories médicales de Gallien, considéraient que l'eau chaude pouvait affaiblir le corps en ouvrant les pores et en permettant aux miasmes ou mauvaises émanations de pénétrer dans le corps. Ainsi, au fil des siècles, notamment après la grande peste du XIVe siècle, l'idée que l'eau pouvait être dangereuse pour la santé contribua à une baisse de la fréquence des bains. Cela étant dit, certaines périodes du Moyen-Âge, surtout au début de cette ère, valorisaient davantage les bains. A partir du IXe et Xe siècle, la pratique du bain était relativement courante, notamment dans les couches aisées de la société. Les nobles et les riches bourgeois prenaient des bains plus fréquemment, souvent dans des baignoires portables, et cette pratique était associée à la propreté et au bien-être. Toutefois, cela variait selon les régions. Par exemple, dans les sociétés musulmanes médiévales, le bain jouait un rôle central, bien plus que dans l'Europe chrétienne. Pour pallier le manque de bains réguliers, d'autres méthodes d'hygiène étaient adoptées. L'une des pratiques courantes consistait à se laver partiellement avec des bassines d'eau. Ces lavages à la bassine permettaient de nettoyer certaines parties du corps, comme le visage, les mains et les pieds, sans nécessiter un bain complet. Cette méthode était largement utilisée car elle demandait moins de préparation et était plus accessible, même pour les classes modestes. Pour masquer les mauvaises odeurs, l'usage des parfums et des huiles parfumées était aussi très répandu, notamment parmi les élites. Les nobles en particulier utilisaient des essences de plantes telles que la lavande, la rose, le romarin ou bien le thym pour parfumer leur corps et leurs vêtements. Ces fragrances n'étaient pas uniquement un signe de raffinement, elles étaient aussi perçues comme une protection contre les miasmes. La croyance médiévale voulait que les mauvaises odeurs véhiculaient des maladies et l'usage de parfum était censé prévenir ces maux en purifiant l'air. Les tissus imprégnés de parfum jouaient également un rôle important dans l'hygiène de l'époque. Les nobles portaient souvent des vêtements comme des chemises ou des gants qui avaient été parfumés pour masquer les odeurs corporelles et garantir une apparence propre, même en l'absence de bain. Malgré la rareté des bains privés, les bains publics occupaient une place importante dans certaines villes médiévales, notamment à partir du XIe siècle. Hérités de la tradition des termes romains, les établissements de bains publics étaient accessibles à un large éventail de la population, bien que leur usage ait décliné avec le temps. Dans les grandes villes comme Paris ou Londres, ces bains publics offraient non seulement des espaces pour se laver, mais servaient aussi de lieux de sociabilité. Les gens de diverses classes sociales pouvaient se rencontrer dans ces établissements pour se détendre, discuter et bien sûr se nettoyer. En plus des bains, ces lieux proposaient souvent des massages et des soins corporels. Certains bains publics étaient même considérés comme luxueux avec des installations raffinées et des services élaborés. Cependant, au fil du temps, les bains publics en Europe occidentale ont souffert de la montée des préoccupations religieuses et morales. L'Église catholique, influencée par des idées sur la pudeur et la sexualité, considérait parfois ces lieux comme des foyers de débauche et d'immoralité. De plus, après la peste noire du XIVe siècle, les bains publics ont perdu en popularité en raison de la crainte que l'on ne propage des maladies. La gestion des déchets et l'hygiène publique au Moyen-Âge représentent des aspects souvent négligés, mais essentiels pour comprendre les conditions de vie de l'époque. Parmi ces éléments, les latrines médiévales sont un exemple frappant de la manière dont les sociétés de cette époque géraient les déchets humains. Souvent rudimentaires par rapport à nos standards modernes, elles étaient néanmoins ingénieusement adaptées aux besoins de sécurité et de défense des châteaux et des villes médiévales. Cependant, il est important de nuancer ce tableau car le Moyen-Âge a duré près de 1000 ans et les pratiques ont varié au fil du temps et selon les régions. Dans les châteaux forts, les latrines étaient souvent installées dans des tourelles ou des annexes spécialement construites à cet effet. Elles étaient généralement situées dans les murs extérieurs du château suspendues au-dessus des douves ou des fossés. Ces latrines appelées garde-robes étaient conçues pour évacuer les déchets directement à l'extérieur de la fortresse, souvent dans les douves qui entouraient le château ou dans un puits d'aisance creusé à cet effet. Cela permettait de limiter les risques d'accumulation de déchets à l'intérieur de la fortification tout en offrant une certaine forme d'évacuation rudimentaire. Les garde-robes étaient des petites pièces exiguës construites en saillie sur les murs du château. Elles étaient souvent constituées d'un simple banc percé d'un trou au-dessus duquel les occupants s'asseyaient. Les excréments tombaient alors dans un conduit vertical creusé dans le mur qui les évacuait directement dans les douves ou un espace en contrebas. Ces systèmes simples étaient néanmoins assez pratiques dans le contexte défensif des châteaux où il était difficile de gérer les déchets autrement, surtout en période de siège. Cependant, ces installations rudimentaires présentaient de nombreux inconvénients. En l'absence de systèmes d'évacuation élaborés, comme ceux que l'on connaît aujourd'hui, les déchets humains s'accumulaient souvent dans les fossés ou les douves, générant une prolifération de mauvaises odeurs et un risque sanitaire non négligeable. Les douves, bien que conçues pour renforcer la défense du château, se transformaient parfois en véritables cloaques, surtout en été, lorsque les déchets stagnants sous l'effet de la chaleur augmentaient les émanations nauséabondes. Le problème de la gestion des déchets en Moyen-Âge ne se limitait pas aux châteaux. Dans les villes médiévales, les latrines publiques et privées étaient tout aussi basiques. Les maisons des citadins étaient rarement équipées de systèmes d'évacuation et les latrines se trouvaient souvent dans les cours arrière ou dans des petites cabanes construites au-dessus de fosses sceptiques. Ces fosses étaient vidées de temps en temps par des vidangeurs, des travailleurs spécialisés dans l'évacuation des excréments qui vendaient souvent ces déchets aux agriculteurs pour fertiliser les champs. Ce système, bien que rudimentaire, permettait de limiter l'accumulation excessive de déchets dans les espaces habités. Néanmoins, en dépit de ces efforts, les odeurs restaient omniprésentes dans les villes et les campagnes médiévales. La proximité entre les latrines et les habitants signifiait que les mauvaises odeurs faisaient partie du quotidien. Les citadins et les paysans vivaient au milieu des ordures, des déchets humains et des effluves des animaux domestiques. Les rues des villes médiévales étaient souvent étroites, non pavées et jonchées de déchets divers, y compris des excréments qui s'écoulaient parfois des latrines dans les rigoles ou les fossés. En l'absence de tout à l'égout, les eaux usées se mêlaient au détritu et au bout, ce qui contribuait à une atmosphère malodorante, surtout en été ou lors de fortes pluies. Il est important de noter que les pratiques d'évacuation des déchets humains variaient grandement selon les régions et les époques. Par exemple, dans certaines villes d'Italie ou d'Espagne, l'héritage des infrastructures romaines, notamment les aqueducs et les égouts, permettait une gestion un peu plus élaborée des eaux usées. À Rome ou à Constantinople, certaines zones disposaient de systèmes d'évacuation sophistiqués hérités de l'Antiquité. Bien que ces infrastructures aient souvent été négligées ou laissées à l'abandon au fil des siècles. De même, certaines grandes villes médiévales d'Europe du Nord, comme Londres ou Paris, commencèrent au fil du temps à mettre en place des règlements sur l'évacuation des déchets afin de lutter contre les problèmes de santé publique causés par la mauvaise gestion des latrines. Au cours du Moyen-Âge, des efforts ont été faits pour améliorer la gestion des déchets et limiter les nuisances olfactives. Par exemple, des règlements municipaux furent adoptés dans plusieurs villes européennes pour encadrer l'évacuation des eaux usées et imposer aux habitants de jeter leurs déchets à des heures spécifiques ou des lieux désignés. Les marchés étaient également soumis à des règlements sanitaires visant à limiter l'accumulation de déchets alimentaires et autres rendures dans les rues. En outre, au fil du temps, certaines innovations architecturales ont vu le jour pour améliorer les latrines. Par exemple, des conduits en pierre ou en bois furent ajoutés pour éloigner les déchets des habitations et des systèmes de drainage plus élaborés furent mis en place dans certaines grandes demeures séduriales. Pendant le Moyen-Âge, les châteaux et les habitations de toute taille étaient fréquemment confrontés aux infestations d'insectes et de rongeurs. La structure et l'organisation de ces bâtiments, souvent en bois et en pierre, combinés aux conditions sanitaires rudimentaires de l'époque, favorisaient la prolifération de divers nuisibles tels que les rats, les souris, les puces et autres insectes. Ces créatures trouvaient dans les châteaux un environnement propice à leur développement, notamment en raison de la présence d'humidité, de nourriture abondante et de recoins cachés où elles pouvaient se reproduire en toute tranquillité. Les rats étaient particulièrement présents dans les châteaux, attirés par les stocks de nourriture, les déchets mal gérés et les conditions de vie collectives. La structure même des châteaux, avec leurs caves profondes, leurs salles vastes et mal entretenues, offrait un cadre idéal pour que ces rongeurs s'infiltrent et prospèrent. En plus de ronger les matériaux de construction, les rats étaient également porteurs de maladies graves comme la peste. Transmise par les puces infectées, la peste bubonique se propageait rapidement à travers les populations humaines, causant des ravages énormes, notamment lors de la pandémie de la peste noire au XIVe siècle. Ce fléau, qui a tué des millions de personnes en Europe, est l'un des exemples les plus marquants des conséquences des infestations de rongeurs et d'insectes. Les souris, plus petites mais tout aussi prolifiques, partageaient les mêmes espaces que les rats et étaient tout aussi problématiques. Elles pouvaient se glisser dans les moindres interstices des murs ou des planchers et accéder facilement aux réserves de nourriture. Les stocks de grains essentiels à la survie des communautés étaient souvent contaminés par leur déjection, ce qui entraînait des pertes alimentaires importantes et contribuait à la propagation de maladies. Les souris, comme les rats, pouvaient également propager des agents pathogènes, bien que dans une moindre mesure. Mais elles restaient un problème constant pour les habitants des châteaux. En parallèle, les puces représentaient une menace directe pour la santé humaine. En plus d'être vecteurs de la peste via les rats, ces parasites envahissaient facilement les vêtements, la literie et les fourrures. Les conditions d'hygiène de l'époque, avec des bains peu fréquents et des vêtements portés pendant de longues périodes, favorisaient les infestations. Les piqûres de puces provoquaient des démangeaisons constantes, des infections cutanées et contribuaient à une mauvaise qualité de vie pour les résidents des châteaux. Les méthodes pour lutter contre ces nuisances étaient très limitées et souvent inefficaces. Dans le cas des rats et des souris, les pièges rudimentaires étaient couramment utilisés. Ces pièges étaient souvent faits de bois et conçus pour capturer ou tuer les rongeurs. Les chats, bien qu'ils ne soient pas systématiquement domestiqués comme animaux de compagnie à cette époque, étaient souvent gardés dans les châteaux et les fermes pour chasser les rats et les souris. Cependant, malgré ces efforts, la prolifération des rongeurs restait difficile à contrôler en raison de leur capacité à se reproduire rapidement. Pour ce qui est des insectes comme les puces, les méthodes de contrôle étaient encore plus rudimentaires. On utilisait parfois des herbes répulsives telles que la menthe ou la lavande qui étaient disposées dans les chambres ou incorporées dans la litterie pour éloigner les parasites. Certains recouraient également à des fumigations en brûlant des plantes censées repousser les insectes, bien que leur efficacité soit incertaine. Quant à l'hygiène corporelle, des bains fréquents permettaient aux puces d'éviter de se propager indéfiniment. Les maladies transmises par ces nuisibles avaient des conséquences catastrophiques. En plus de la peste, les rats et les puces contribuaient à la propagation d'autres maladies comme la typhoïde et diverses fièvres. Les communautés médiévales, en grande partie ignorantes des mécanismes de transmission des maladies, associaient souvent ces épidémies à des causes surnaturelles ou divines et non aux infestations d'insectes et de rongeurs. Ainsi, malgré des tentatives pour limiter leur présence, les rats, les souris et les puces restèrent des compagnons indésirables mais inévitables de la vie médiévale, posant des défis sanitaires permanents dans les châteaux et les villages tout au long du Moyen-Âge. L'alimentation au Moyen-Âge était fortement influencée par les saisons, les classes sociales et les ressources disponibles localement. Les repas des paysans différaient largement de ceux des nobles, bien que tous devaient composer avec des défis similaires en matière de conservation des aliments en raison de l'absence de technologies modernes comme la réfrigération. La viande, les céréales, les légumes et dans certains cas le poisson étaient des composants de base de l'alimentation médiévale mais leur stockage et leur conservation posaient souvent des problèmes majeurs qui pouvaient avoir des conséquences graves sur la santé. Pour la majorité de la population, en particulier les paysans, les repas étaient relativement simples. Les céréales sous forme de pain, de bouillie ou de galette constituaient l'élément de base du régime alimentaire quotidien. Les légumes comme le chou, les pois, les haricots et les oignons étaient souvent cultivés dans des jardins ou des champs adjacents et consommés régulièrement en soupe ou en ragoût. La viande était rare pour les classes populaires et se limitait souvent aux occasions spéciales. Les oeufs, le lait et les produits laitiers comme le fromage et le beurre faisaient également partie de l'alimentation bien qu'en quantité variable selon les saisons. Le poisson, en particulier dans les régions proches des côtes ou des rivières, était également un aliment courant, notamment les jours où la religion imposait l'abstinence de viande comme le vendredi ou pendant le carême. Pour les nobles, l'alimentation était plus riche et variée avec une consommation régulière de viande, en particulier de gibier et d'épices coûteuses importées de l'étranger. Le festin médiéval de la noblesse comprenait souvent des viandes telles que le bœuf, le porc, la volaille et même le cygne ou le pan accompagnés de sauces élaborées et d'une abondance de pains, de fruits et de vins. Cependant, même les plus riches n'échappaient pas aux difficultés de conservation des aliments, surtout durant les périodes où la chasse la conservation de la nourriture au Moyen-Âge était un défi constant. Les méthodes disponibles étaient rudimentaires et souvent inefficaces, en particulier pour les produits périssables comme la viande. Le salage et le fumage étaient deux des techniques les plus couramment utilisées pour préserver la viande et le poisson. Ces techniques avaient pour but de déshydrater les aliments et d'empêcher la prolifération des bactéries, mais elles n'étaient pas infaillibles et la viande pouvait parfois se détériorer malgré tout. D'autres produits comme les fruits étaient séchés ou conservés dans le miel pour prolonger leur durée de vie. Les céréales et les légumes secs étaient plus faciles à conserver à condition d'être stockés dans des lieux secs et bien ventilés à l'abri des rongeurs et des insectes. Le stockage dans les greniers, des cédiers ou des caves permettait de protéger une partie des réserves alimentaires, mais les conditions d'humidité ou les infestations d'insectes pouvaient néanmoins compromettre leur conservation. Les risques d'intoxication alimentaire étaient constants, en particulier pour les viandes mal conservées ou mal cuites. Les méthodes de cuisson à feu ouvert n'étaient pas toujours fiables pour garantir que les aliments étaient bien cuits, surtout pour les grosses pièces de viande. Cela augmentait les risques de consommer de la viande avariée ou insuffisamment cuite, ce qui pouvait entraîner des maladies graves comme des empoisonnements ou des infections parasitaires. Les classes nobles, en raison de leur consommation fréquente de viande, étaient peut-être plus exposées à ces risques, bien qu'il soit difficile de quantifier avec précision l'impact de ces pratiques sur la santé médiévale. L'usage des épices pour masquer les saveurs de la viande avariée est souvent mentionné, bien que cette idée soit parfois exagérée. Les épices, comme le poivre, la cannelle, le clou de girofle ou la muscade, étaient effectivement très prisées, surtout dans les milieux nobles et servaient à rehausser le goût des plats. Importer de l'Orient à des prix très élevés, elles étaient avant tout un marqueur de statut social. Si leur utilisation permettait de masquer certaines saveurs désagréables, il est peu probable qu'elles aient été systématiquement utilisées pour dissimuler des viandes véritablement avariées, car cela aurait pu avoir des conséquences fatales. Cependant, leurs coûts prohibitifs rendaient leur usage limité aux plus riches et pour les paysans, la dégradation des aliments était souvent acceptée comme une réalité inévitable. Le rôle de la fermentation était également important dans l'alimentation médiévale. Le pain au levain, le fromage, la bière et le vin sont autant d'aliments fermentés qui contribuaient à l'équilibre du régime alimentaire. La fermentation, en plus de prolonger la durée de conservation des aliments, permettait de prévenir certains risques d'intoxication alimentaire, notamment en éliminant certaines bactéries dangereuses. Le manque d'intimité dans les châteaux forts au Moyen-Âge est un aspect souvent négligé dans notre compréhension de la vie quotidienne à cette époque. Contrairement à l'image romantique que l'on pourrait avoir des nobles vivant dans des châteaux, la réalité était souvent différente. Les seigneurs et leur famille vivaient entourés d'un entourage constant de domestiques, de gardes et de serviteurs, ce qui limitait considérablement leur espace personnel et leur tranquillité. Les seigneurs, bien que privilégiés par rapport à leur sujet, ne jouissaient pas de l'intimité que l'on pourrait attendre d'une vie aristocratique. Les membres de la famille noble étaient fréquemment en présence de domestiques qui étaient chargés de diverses tâches, allant de la cuisine à l'entretien des lieux, en passant par la garde des enfants. Cette présence permanente de personnel signifiait que les moments de vie privée étaient rares et même les discussions familiales pouvaient être entendues par des oreilles indiscrètes. Les domestiques, bien que souvent loyaux et fidèles, devenaient une partie intégrante de la vie quotidienne, créant une atmosphère où l'intimité était pratiquement inexistante. En ce qui concerne le sommeil, les conditions étaient tout aussi rudimentaires. Les familles nobles dormaient souvent dans des salles communes où plusieurs membres de la maisonnée, y compris des domestiques, partageaient le même espace. Ces grandes chambres étaient meublées de lits à baldaquin, mais la séparation entre les lits était minimale. Même dans la chambre principale, où le seigneur et sa famille pouvaient avoir leur propre lit, la proximité avec d'autres occupants faisait que l'intimité était très relative. Les bruits nocturnes, que ce soit le cliquetis des armures, des gardes ou les conversations des serviteurs, rendaient le sommeil souvent difficile. De plus, les conditions de confort laissaient à désirer. Les lits, bien que dotés de matelas en paille ou en duvet, étaient souvent durs et peu adaptés à un sommeil réparateur. L'absence de confort dans ces salles communes était également exacerbée par les problèmes d'hygiène. Les châteaux, bien qu'imposants, n'étaient pas toujours bien entretenus et l'absence de système de plomberie et de sanitaire compliquait les choses. Les besoins naturels étaient souvent satisfaits dans des pots de chambre ou à l'extérieur, ce qui contribuait à une atmosphère peu propice à la vie privée. La présence continue de la cour et du personnel faisait que l'intimité était une denrée rare, même pour les plus riches et les plus puissants. Bien que les conditions sanitaires et médicales du Moyen-Âge aient été rudimentaires par rapport aux normes modernes, les sociétés médiévales disposaient tout de même de remèdes et de pratiques de soins souvent issus de traditions anciennes et d'une observation attentive de la nature. Cependant, ces méthodes étaient rarement suffisantes pour combattre efficacement les maladies courantes, souvent exacerbées par de mauvaises conditions d'hygiène. Les maladies les plus répandues à cette époque étaient souvent liées aux mauvaises conditions de vie, à une hygiène limitée et à des infrastructures sanitaires quasi inexistantes. Parmi les plus courantes, la dysenterie et la typhoïde figuraient en tête. La dysenterie, causée par une infection intestinale, se propageait rapidement dans les communautés à cause de l'eau contaminée et des mauvaises pratiques de gestion des déchets. Le manque de latrine appropriée dans les villes et villages médiévaux favorisait la contamination des sources d'eau, rendant la propagation de cette maladie quasi inévitable. La typhoïde, également transmise par l'eau contaminée et les aliments souillés, provoquait de fortes fièvres, des douleurs abdominales et pouvait s'avérer mortelles sans traitement. Ces maladies illustraient bien l'impact des conditions d'hygiène sur la santé des populations médiévales. D'autres maladies étaient également courantes comme la lèpre qui, bien que moins contagieuse qu'on ne le croyait, marquait profondément les sociétés médiévales. Les lépreux étaient souvent ostracisés et contraints de vivre en dehors des communautés, dans des lépreuseries ou des colonies spéciales. Le scorbut, lié à une carence en vitamine C, était également fréquent, en particulier pendant les longs hivers où les fruits et légumes frais manquaient cruellement dans l'alimentation. Les infections respiratoires comme la pneumonie ou la tuberculose étaient monnaies courantes, exacerbées par des logements mal chauffés, humides et surpeuplés. Face à ces défis, la médecine médiévale était limitée, mais elle n'était pas inexistante. L'absence de connaissances scientifiques modernes, en particulier sur les causes des maladies infectieuses, limitait la capacité des praticiens à proposer des traitements efficaces. Les médecins médiévaux se basaient principalement sur la théorie des humeurs, héritées de la médecine grecque antique, en particulier des travaux de Galien et d'Hippocrate. Selon cette théorie, le corps humain était composé de quatre humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flecme. Et la maladie survenait lorsque ces humeurs étaient déséquilibrées. Le traitement constituait donc à rétablir cet équilibre par des saignées, des purges ou l'administration de potions censées rééquilibrer les humeurs. En l'absence de médecine avancée, les remèdes traditionnels et les herbes médicinales jouaient un rôle central dans les soins. Les connaissances sur les plantes étaient souvent transmises par les guérisseurs locaux, les monastères ou les femmes au sein des foyers. Par exemple, des herbes comme la sauge, le thym ou le romarin étaient utilisées pour traiter les infections ou les troubles digestifs. Le miel, connu pour ses propriétés antiseptiques, était souvent appliqué sur les plaies pour prévenir l'infection. Toutefois, ces remèdes étaient souvent basés sur des croyances populaires ou des observations empiriques plutôt que sur une réelle compréhension des mécanismes biologiques des maladies. L'un des romaines courants face aux maladies infectieuses était l'utilisation d'amulettes et de rituels religieux. Les pèlerinages et la prière étaient perçus comme des solutions spirituelles homophysiques, reflétant la croyance médiévale selon laquelle les maladies étaient souvent envoyées par Dieu comme punition pour les péchés. Les saints guérisseurs étaient invoqués et leurs reliques étaient censées posséder des pouvoirs miraculeux de guérison. Ces pratiques, bien qu'inévitables dans le contexte religieux de l'époque, n'offraient que peu de solutions réelles face aux épidémies et aux infections. La médecine monastique jouait cependant un rôle important dans les soins de santé, particulièrement à travers les infirmarias, des infirmeries situées au sein des monastères. Les moines copiaient et conservaient des manuscrits médicaux, souvent hérités de la tradition gréco-romaine et cultivaient des jardins d'herbes médicinales. Ces centres de savoir étaient parmi les seuls à offrir des soins relativement structurés aux maladies, en dépit des limites de leur connaissance. Le Moyen Âge a également été marqué par des épidémies défastatrices, notamment la peste noire qui a ravagé l'Europe au milieu du XIVe siècle. Transmise par les puces des rats, cette maladie aujourd'hui connue sous le nom de peste bubonique s'est propagée rapidement à travers des villes dans ces monts peuplés et mal assainis. Les tentatives pour endiguer la peste étaient souvent désespérées et fondées sur des idées erronées comme la croyance que l'air était empoisonnée. Des pratiques comme la quarantaine ont été mises en œuvre mais sans comprendre le véritable vecteur de la maladie, elles se sont souvent révélées inefficaces. La vision idéalisée des châteaux médiévaux, souvent perçus comme des lieux de grandeur et de romantisme, contraste fortement avec leur réalité quotidienne. Même s'il faut nuancer les propos, les châteaux, symboles de pouvoir et de prestige, étaient en réalité des environnements difficiles à vivre, bien souvent marqués par des conditions d'hygiène précaires, des infestations de nuisibles et inconfort rudimentaire. Les maladies, la lutte contre les infestations de rongeurs et d'insectes, ainsi que la difficulté à conserver les aliments, rendaient la vie quotidienne bien moins glorieuse qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Cette différence entre l'image populaire et la réalité souligne l'importance de ne pas romancer le passé sans tenir compte des défis que rencontraient réellement les habitants de ces lieux. Les châteaux, bien qu'impressionnants, n'étaient pas à l'abri des dures conditions de vie du Moyen-Âge, rappelant que le quotidien médiéval, même pour les plus riches, était loin de l'idylle souvent dépeinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, voici quelques moyens de le faire. Tout d'abord Tipeee où vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don ponctuel ou en devenant un mécène régulier. Également le bouton merci de YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer dessus. Enfin, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser vos amis, votre famille ou vos abonnés, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Cela aide grandement. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.